Monsieur le Ministre ? Oui, c'est lui-même, c'est Elio. Bonjour, je suis Vincent de Rennes. Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, j'appelle Le Liège. Oui. Actuellement, je marche en fait au CDF car j'ai d'énormes problèmes de santé. J'ai été reconnue, enfin, reconnue. Mon neurologue m'a donné ma pathologie après 18 ans de souffrance. À quoi me dites ? Après 18 ans de souffrance. Ça fait 18 ans que je souffre. J'ai introduit une demande à la Vierge Noir. Oui. J'ai marché actuellement au CDF. Je ne vous cache pas qu'il est très difficile, avec 822 euros de s'en sortir. Oui, c'est clair. Oui. On me donne des taxes à payer, des taxes de poubelle. Quel âge avez-vous, madame ? Non, je m'appelle... Oui, j'ai trois aigus, monsieur Di Roupo, au téléphone. Mais je m'appelle Vincent de Rennes. J'ai... Ah, excusez-moi. Je vous en prie, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Et quel âge avez-vous, monsieur ? Je suis née en 79, le 26, au 279. Ah oui, donc ça va, c'est très jeune, ça, oui. Oui. Donc... Et la Vierge Noire vous a déjà répondu ? La Vierge Noire, ben, j'ai vu des médecins qui disent, vous n'aurez pas. J'ai vu d'autres médecins qui disent, peut-être. Et j'ai vu des médecins qui me disent, oui, mais... En tout cas, vous êtes dans... vous avez un âge qui oblige la Vierge Noire de vous prendre en considération. Je ne dis pas de vous donner une allocation, mais de vous prendre en considération. Parce que vous êtes relativement jeune, et donc là, vous avez... Mais je souffre, monsieur Di Roupo, je souffre depuis mars 95, mars 94 pardon, de problèmes de dos, de contractures musculaires, de celles qui m'handicapent dans la vie de tous les jours. Par exemple, là, ben, je suis obligée d'aller déposer mon batterie de taxation à Liège, mais j'habite à 7 kilomètres du bureau, donc je ne sais pas prendre le bus. Le bus, on... je suis au CPN, je dois le payer. Je suis même au centre-ville, je suis en hyper-centre. On n'est pas aidé pour ça. Je ne suis pas aidé pour... pour plein de choses, vous comprenez ? Oui, bien sûr, et comment si je ne comprends pas ? Alors, voilà, moi, je vous appelle... Ben, j'ai vu que le hotline était ouvert. Ben, moi, je tente ma chance, ça fait 35 minutes que j'essaie de vous avoir. Enfin, j'ai le bonheur de vous parler. Mais j'aimerais bien que ma situation soit prise en compte, que l'on puisse avoir... Au niveau, au niveau de la vierge noire, ce sont les médecins qui décident. Et donc, c'est vraiment le corps médical, en toute indépendance, qui décide si, oui ou non, ils reconnaissent un certain taux de handicap. Et à partir de ce moment-là, il y a allocation ou non. Mais personne d'autre ne peut interférer fort heureusement dans des sujets comme ceux-là. Mais vous devez utiliser toute la procédure. Donc, il y a une procédure où vous aurez une première réponse. Puis, vous pouvez faire appel si ça ne vous satisfait pas. Et le conseil que je... Par quoi la bouquin ? Non, non, directement, vous pouvez... Quand vous recevrez la lettre de la vierge noire, il sera certainement indiqué dessus quelles sont les voies d'appel de la décision. Et sur base de ça, vous faites appel et il y aura alors d'autres experts qui examineront votre situation. Ça veut dire aussi qu'il faudrait que votre neurologue fournisse davantage d'explications dans une note. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des résonances magnétiques, des scanners, qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier médical. Mais il faudrait transmettre tout le dossier médical pour essayer d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Si... C'est parce que c'est le seul... C'est le seul moyen par lequel vous pourriez finalement avoir gain de cause, mais c'est à travers la conviction du milieu médical. Je comprends. Mais vous comprenez ? Je ne sais pas travailler. J'ai des problèmes de contrat de place. Oui, oui. Je comprends bien. Bien sûr. Je fais des petits... Mais il faut convaincre. Vous voyez, c'est toujours... Nous pouvons tout à fait comprendre, mais il faut convaincre les médecins concernés par ce genre de difficultés. sans eux, on n'avancera pas. C'est vraiment au niveau médical que ça se joue. Et qu'est-ce que vous proposez pour nous, les minimaxés ? Il y aura... Nous essayons de faire augmenter tous les minima, mais on ne va pas les faire bondir de 822 à 1000, mais on les augmente à un niveau qu'on appelle un niveau de pauvreté, c'est-à-dire en dessous desquels on considère qu'il y a un risque de pauvreté. Donc il y a... Il est prévu dans le programme une augmentation de 10 % au-delà de l'index et le relèvement... Pour l'année ? Non, non, ce ne sera pas sur les 5 années. Et... Sur 5 années ? Dans 5 ans ? Non, non, sur les 5 années, pas dans 5 ans. Donc au-delà de l'indexation, mais en plus un relèvement des minima. Et ça, il faut regarder si 822 euros ne pourraient pas augmenter quelque peu. Mais donc l'idée est de les augmenter. Ça ne va pas passer à 1000, mais ça devrait... Je ne vais pas en donner un montant précis, mais ça devrait atteindre les 880 ou quelque chose comme ça. C'est en tout cas l'ordre de grandeur. Cela, sous 5 ans ? Non, 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 nous essayons. Mais tout va dépendre, pour que vous compreniez, on a les programmes, mais tout va dépendre de la composition du gouvernement, du prochain gouvernement. Oui, mais ça, c'est complètement convenable. Et moi, c'est déjà mon idée, de toute façon, pour mon vote... Oui, mais c'est ça que je voudrais vous expliquer. Donc ça va dépendre du type de coalition. Et en fonction des priorités qui seront données par la coalition, soit la priorité sera donnée, par exemple, à l'augmentation du pouvoir d'achat, peut-être et notamment des revenus les plus bas, soit ça peut être une autre forme de réforme fiscale pour les gens qui sont plus riches. Enfin, tout ça se trouve maintenant dans les différents programmes. Mais il faudra attendre la formation du gouvernement à partir de lundi, d'aujourd'hui en 8. Oui, tout à fait. Merci.